bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne youtube champi où on peut retrouver des vidéos de divertissement et de jeux vidéo en asmr ou en stream normal sur les jeux clash royale pour le star fortnite et autres jeux du moment donc aujourd'hui on se retrouve sur du clash clan ça fait un petit moment la dernière vidéo remonte à hdv niveau 8 je pense et je ne voulais pas vous montrer exactement les mêmes vidéos pendant un moment étant donné que je devais fortement évoluer mon hôtel de ville donc mon clan avant de vous montrer tout ça n'hésitez pas à rejoindre le clan qu'on a réalisé c'est clash asmr c'est un petit clan pas spécialement pour tragarder mais pour évoluer si vous commencez le jeu et on évoluera tous ensemble et peut-être créer quelque chose de très intéressant donc aujourd'hui ça a beaucoup évolué nous sommes au tel niveau 10 on a énormément d'amélioration à faire vous pouvez le voir qui coûte des millions des millions et des millions donc j'essaie d'augmenter un maximum mes murs pour l'instant j'ai posé un maximum de défense je l'ai tout bêtement copie-gollé j'ai trouvé que j'ai pas eu envie de tout recommencer de réfléchir et on a bien évolué au niveau des trophées donc on va un petit peu observer notre composition et les attaques que nous avons réalisé donc il y a eu un changement avant j'ai utilisé une attaque plutôt très terrestre on était donc avec des rois des barbares et les archers la reine des archers avec quelques guérisseuses des mineurs des pk et notre 10 or on faisait pas spécialement du 100% mais plutôt du 20% avec 5 trophées la 50% là on a raté après on a réussi à trouver une petite combo plutôt sympathique regardez la différence vous on passe du coup roi par bar et reine des archers 4 pk toujours 2 guérisseuses et on garde encore le mineur avec 6 sorciers et 2 mollusse là où c'est qui avait changé la tonne et ça on va vous montrer un petit peu la différence on passe de 1400 trophées à aujourd'hui à 2700 trophées ça aussi grâce à la défense où on avait une défense assez nulle on va dire et on passe donc de 100% en défaites à une attaque sur deux on va dire une deux trois quatre cinq six sur six attaques on a deux défaites donc c'est plutôt cool on a réussi à gratter plus de 100 trophées grâce à notre défense de clan et ça c'est plutôt cool donc on va un petit peu regarder les différentes attaques genre on va prendre ici celle-ci qui est plutôt magnifique on passe à 100% on va observer ça du coup on était passé sur un clan assez je vais pas dire élevé assez basique j'essaye de trouver un testique libre par rapport aux défenses donc c'est pas ici vous allez voir les grosses défenses et les grosses attaques mais quand même on fait un bon taf et je voulais viser évidemment les trophées pour monter dans le classement c'est parti là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lâcher en premier lieu nos mollos de lave pour avoir le temps qui est donné qu'ils ont plus de 6000 de pv comme ça on a la maximum de défense basée qui focus nos mollos de lave et ensuite on déploie deux pk de chaque côté voilà par dessus sur chaque pk on met une guérisseuse permettant de les garder en vie et ensuite on va déployer notre mineur en plein milieu dans le tas permettant un maximum de grattage de dégâts pour l'instant nous grattons les dégâts sur les petites mines etc pour se focaliser et ensuite aller tout doucement sur les défenses centrales donc là ça fait plutôt le taf on attend encore un peu on déploie doucement ici nos sorciers pour commencer à attaquer l'intérieur de la base des murs et puis on lance l'archère l'arène des archers avec son super on en profite aussi pour poser ici un sort de vitesse de motivation pour réaliser un maximum de dégâts et focaliser tout ceci donc on va mettre en voie normale donc là on a bien à gratter les défenses sur le côté on va essayer de viser un maximum le centre qui va se faire gratter par l'arène et les archers restants nos pk font le taf heureusement qu'on a une qui ont tenu jusque la moitié de l'attaque et voilà le reste on a encore assez de troupes assez élevées pour chercher les dernières défenses qui ne sont plus assez fortes pour nous tuer et on va chercher du coup le centre et nous réalisons nos 100% dans le temps imparti voilà nous allons passer à la deuxième attaque ici et là nous allons passer au second village avec une attaque à 96% de réussite où on observe que les défenses anti-aériennes sont un peu plus efficaces mais les tours archers sont sur les extérieurs vous pourrez bien aller les chercher les gratter pour les avoir donc ce que nous allons faire c'est que nous allons déployer sur le haut donc notre mollusque de lave ici en haut on en garde un comme ça on peut déployer ensuite nos quatre pk sur le haut on voit très bien que notre mollusque de lave va prendre le focus des défenses en général on va lâcher nos griseuses sur le haut étant donné que notre mollusque de lave est focus par les anti-aériennes donc nos pk vont prendre le focus sur les côtés et soigner il est par nos griseuses on déploie notre archers et par la suite on va essayer de lâcher sur le haut normalement sur les défenses aériennes pour pouvoir notre sort de squelettes et on va aussi déployer dans un autre temps nos petits sorciers donc voilà ici en bas à gauche on peut voir que j'ai déployé mais mon sort de squelettes pour focaliser donc les anti-aériens pour défendre notre guérisseuse on a tout lâché on cherche un peu plus sur le centre et en bas on déploie du coup nos sorciers et une fois cela fait nous avons plus de la moitié de réaliser à plus de 50% facile on va essayer de sécuriser un minimum d'avoir une étoile pour gagner un minimum de trophée évidemment là on cherche du coup de le barbare et de gratter 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 avec les pk qui font l'affaire accompagné de nos petits sorciers et on va la fin de la game nos pk restants qui va chercher même le l'hôtel de ville de centrale il nous reste quelque peu aller peut-être encore un pk pour chercher la totalité du 100% donc il nous s'en sort bien avec le 90% de destruction on se retrouve sur le village des ouvriers où on se retrouve avec une compote de cette manière de ce type on va faire une petite attaque ensemble pour vous montrer comment je réfléchis donc ici nous allons chercher dans un premier temps le coin avec l'anti aérien ça c'est sûr donc on va se focus sur le côté supérieur 3 on va déployer notre ouvrier ensuite nos deux canons oula on n'avait pas vu celui-là on va le neutraliser et une fois qu'on aura réussi à nous nous focaliser à détruire l'anti aérien supérieur droit nous allons déployer nos petits dragons nos cargouilles hop c'est parti c'est parti nous avons détruit l'anti aérien on lâche nos cargouilles ils vont faire normalement le taf on va pouvoir gratter facilement le 50% à mon avis 43% nous sommes pas loin attention attention 46 on a toujours une des tourelles une des charottes en vie ça devrait le faire peut-être on va frôler les 46% 49 ah 40% 49% c'est pas mal un peu faible dommage mais on cherche quand même la victoire on gagne quand même nos 30 trophées de la journée ici c'est clairement la zone du bas qu'on va aller chercher directement on va déployer ou alors par le haut j'hésite je pense qu'on va aller chercher par le haut tac 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 Défense Le premier mur Et on lâche tout C'est parti On va chercher l'anti-aérien Qui va se faire assez rapidement Et là une fois qu'on a détruit l'anti-aérien Élargé la voie est libre Pour casser au moins plus de 50% Du village assez facilement Et là normalement nous avons une victoire Assez écrasante Sur notre ennemi 49% Une étoile Attention 52% et 2 étoiles L'affaire est conclue Nous avons tout gagné Plus de 30 trophées normalement Là normalement on pourrait encore gratter Quelques temps avec la dernière charrette Comme vous pouvez le voir On est toujours en vie On arrive encore à gratter quelques pourcentages Pour s'assurer la victoire Sur l'ennemi Tac Ok 65% C'est notre maximum sur cette attaque Et nous avons réussi la victoire Face à quelqu'un qui a réalisé 77% de dégâts Mais vu qu'on a réussi à avoir nos deux étoiles On a la main dessus On est victorieux Bon j'ai perdu quelques trophées J'ai réalisé deux attaques Pas très concluantes Ça c'est bien dommage Mais ce n'est pas grave On va pouvoir réaliser d'autres vidéos Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Vos armées pour réaliser un maximum de dégâts Je sais que je vais encore améliorer certaines choses Genre pour pouvoir avoir l'électrofragons Qui peut être très méchant à utiliser Il y a aussi le bouddhiste Une fois que je pourrais améliorer ceci Mais il me faudrait plus de 4 millions de ressources Ce qui n'est pas ma affaire je trouve Donc n'hésitez pas à rejoindre le clan Et à me dire les différentes armées Que vous aimeriez que j'utilise prochainement Pour évoluer au niveau des trophées On vient de passer les 1700 trophées Comme ça vous le savez On les a passé il n'y a même pas un quart d'heure Avant de commencer la vidéo Donc merci à vous J'espère que cette vidéo vous a plu On fera de plus en plus de clash of clan Étant donné que je recommence à avoir un petit niveau Vu que le niveau 10 Notre telle de file N'hésite pas à vous abonner A lâcher un petit pouce bleu De partager la chaîne Ce serait super cool pour nous On se retrouve sur des vidéos clash of clan Ou sur d'autres contenus Ou en live Ça me ferait extrêmement plaisir Donc n'hésite pas à cliquer ta cloche Merci à toi Et à bientôt les amis Salut salut